Marc Rakil est peut-être l'incarnation ultime de cette série de grands récits baptisés sur le fil. Un soir d'août 2003, dans un stade de France fiévreux comme jamais, le français est revenu d'on ne sait trop où pour arracher un podium sur le 400 mètres des championnats du monde. Une dernière ligne droite inoubliable, marque de fabrique d'un athlète pas comme les autres, dont nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Aujourd'hui, cap sur les championnats du monde d'athlétisme 2003 à Saint-Denis. Le mardi 26 août, dans un stade de France en plein délire, Marc Rakil signait une dernière ligne droite, entrée dans la légende. Bonjour Hortense. Marc Rakil avait-il déjà tout deviné selon toi ? Il vient de remporter sa demi-finale du 400 mètres en 44 secondes 88. Un chrono qui autorise tous les espoirs à 48 heures de la grande finale de ses championnats du monde 2003. Derrière les américains Jerome Young et Tyree Washington, le mauricien Eric Milazar et le représentant de Grenade, Eileen Francic, il a claqué le cinquième temps. Mais s'il peut battre ou au moins titiller son record de France, alors fixé à 44 secondes 80, une médaille apparaît jouable. En tout cas, il a sans le savoir dessiné le scénario de ce qui deviendra la course de sa carrière et l'image de sa vie. Car en quittant le stade de France, il lâcha. En finale, tout peut arriver. Mon finale me permet de remonter certains adversaires, alors si je ne suis pas trop larguée et que je peux remonter deux ou trois places, il est tout à fait possible d'envisager un podium. Après cette finale, Marc Rakil sera à jamais lié au mardi 24 août 2003. Figé même. Il s'est tout de même trompé sur deux points, tout sauf anodin puisqu'ils vont justement conférer à cette course son caractère extraordinaire. Le cristallien posait comme préalable le fait de ne pas être trop largué. Il le sera, dans des proportions inouïes. Conséquence, ce ne sont pas deux ou trois places qu'il lui faudra remonter, mais au moins cinq. Disons que Rakil avait deviné l'esprit de cette course, mais pas la lettre. Même lui n'aurait pu envisager un tel dénouement. Si improbable et puissant qu'à compter de cette finale, il deviendra une expression et un nom commun. Faire une Rakil. Autrement dit, revenir de nulle part. Presque logique pour un garçon parti de si loin. À 16 ans, Usain Bolt courait le 400 mètres en 45 secondes 35. Au même âge, Marc Rakil n'envisageait même pas de pratiquer un jeu à l'athlétisme. Ce n'est que deux ans plus tard, à la majorité, que le francilien va se lancer, alors que toute son enfance avait été rythmée par les sports collectifs. Le basket surtout. À 18 ans, devant sa télé, il a une révélation. Envoyant Stéphane Diagana dans une épique finale du 400 mètres haies, au Mondiaux de Godborg, où le recordman d'Europe avait décroché le bronze. Allez Stéphane, Stéphane Diagana, tu reviens ! Stéphane Diagana ! Allez ! Oh là là, la troisième ! L'émotion vécue par procuration ce soir d'août 1995 est si forte que la grande gigue de Créteil se met en tête de les connaître à son tour un jour. L'athlète Stéphane Diagana nous confie. Il me l'a dit, oui, c'est assez drôle comme histoire. On n'a pas abordé la clé de la même façon. Moi, j'ai commencé parce que j'aimais courir. La compétition est venue après. Marc, c'est l'émotion générée par la compétition qui l'a attirée. Il s'est dit, je veux vivre ça. Forcément, ça m'a beaucoup touché. Ça donne aussi du sens à ce qu'on fait de voir que l'on peut parfois inspirer des gens, surtout des jeunes. C'est chouette. À la rentrée, en septembre, Marc s'inscrit au club d'athlétisme de Maison Alfort près de chez lui. De ses débuts très tardifs, il conservera une technique atypique. Rakil ressembla tout sauf au morphotype de l'athlète. Il confie à l'équipe. Quand j'ai commencé la clé, je ne ressemblais à rien. On m'appelait le mutant. J'avais des bras et des jambes hyper maigres, je faisais du basket. J'avais tellement honte de mon physique que je me mettais parfois deux survêtements l'un sur l'autre. Il débute par le cross à l'hiver 1995. La piste déjà dans un coin de la tête. Le 400 surtout, dont il tombe amoureux. Il expliquait en 2001 Le 400 m est par excellence l'épreuve qui donne des frissons, qui fait pleurer et qui fait mal. Mais vous êtes si léger après avoir terminé. Daniel Millie, son tout premier entraîneur, tentant vint de l'en dissuader. C'était un coach de demi-fond et il voulait à tout prix que je fasse des 800 m. C'était une obsession, mais moi je voulais être sprinter. Combattre le scepticisme déjà. Ce sera le fil rouge de son histoire. Son moteur aussi. J'ai toujours dû me battre pour prouver que je pouvais faire partie des meilleurs. Marc Racky a eu raison de suivre son instinct. Sa progression fulgurante et sans entrave, le hisse mois après mois toujours plus haut dans les bilans chronométriques. Il se fait doucement un an dans le microcosme de l'athlète tricolore. Un an et demi après ses débuts, il intègre le relais 4x400 au championnat d'Europe Espoir. Deux ans plus tard, en 1999, il décroche à Göteborg, joli clin d'œil diaganesque, sa première médaille internationale toujours à l'Euro Espoir. Avec un 46-18 en finale, le francilien s'offre le bronze. Ce podium lui ouvre dans la foulée les portes de l'équipe de France, la grande. Au Mondiaux de Séville, en août 1999, Racky intègre le relais 4x400 avec lequel il échoue au pied du podium. Entre fierté et frustration. Mais il a gagné son premier pari. Être considéré et respecté comme un coureur de 400 à part entière. En 2020, c'est l'explosion. Sur le tartan du Wesserstadion de Brême, lors de la Coupe d'Europe, celui qui travaille désormais à l'INSEP avec François Pépin, devient le premier français à descendre sous la barre des 45 secondes. En 44 secondes 95, Racky efface des tablettes le record de France d'Olivier Noireau, qui tenait depuis une décennie. Tout ce qui constituait son handicap est devenu une force, sa marque de fabrique, sa façon à lui de sortir du lot. Le style, ou l'absence de style, la taille, le look. Personne ne court le 400 comme Mark Racky. C'est à la fois son problème et son charme. Un tour de piste homogène, ce n'est pas pour lui. À lui seul, il est la fable du lièvre et la tortue, tenant les deux rôles. Habitué des départs lents, on le voit souvent revenir d'entre les morts dans la dernière ligne droite. Parfois, le mutant aimerait courir autrement. Mais il est comme ça. Juste avant les Mondiaux 2003, il mettait des mots sur ce mâle. C'est vraiment au niveau mental. Je n'arrive pas à entrer dans une course tout le temps. Il y a des fois où ça passe, mais la plupart du temps, 90% du temps même. Dans les autres courses, je n'y arrive pas. Je fais les mêmes erreurs, je pars lentement. J'ai mon trou dans le deuxième virage et je relance dans la dernière ligne droite. Mais le public raffole de son finish de folie. L'impression visuelle, spectaculaire, produit son effet. Comme s'il était boosté par la fusée de Mario Kart. Quand les cuisses de ses adversaires se mettent à brûler, lui semble propulsé. On pourrait croire qu'il ne court que la dernière ligne droite. C'est que j'arrive à augmenter ma foulée dans les 120 derniers mètres en gardant la même vélocité, la même amplitude. Ce qui fait que j'arrive à aller plus vite que les autres. En fait, il paraît que les autres ralentissent et que moi je maintiens ma vitesse. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais en tout cas, dans la dernière ligne droite, je déploie plus d'énergie que mes adversaires. Le style Rakil, si peu académique, se démarque sur l'ensemble du corps. C'est de fou les pas comme les autres, donc. Ses bras aussi, écartés comme s'ils voulaient arracher l'air. François Pépin, qui a façonné ce diamant brut, a pris soin de ne pas le dénaturer. Marc est atypique. Michael Johnson l'était aussi. C'est peut-être la marque des grands. Il faut laisser faire la nature quand elle est aussi belle. Pépin l'avoue, il a pu être effrayé au début de leur collaboration. Quand je l'ai vu courir pour la première fois à l'INSEP en 1998, je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier « Aïe, 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 il y a tout à refaire chez ce garçon ». J'étais surpris qu'un athlète puisse déjà boucler le tour de piste en 47 secondes avec de telles lacunes techniques. Puis Rakil, c'est une gueule, une allure, si grand, si blond aussi avec ses cheveux péroxydés et ses yeux masqués derrière de grandes lunettes. Il devient le grand blond avec des lunettes noires, sans jouer un rôle. L'exubérance lui va si bien. Il ne renie pas un certain côté flambeur, mais bosse dur. C'est pas prétentieux, il aime simplement la communion avec les gens. C'est un grand tendre et un émotif sous les apparences d'un clown. Témoignez François Pépin. Stéphane Diagana nous confirme aujourd'hui. C'est quelqu'un de très attachant, sensible. Quelqu'un de déroutant aussi, parfois. Je lui ai souvent dit, il le sait. Dans sa relation aux autres, il y a quelque chose de particulier. Il peut être très proche puis très distant quand il est un peu dans la difficulté. Mais c'est un bon gars. Un super mec même, que j'aime beaucoup, qui est généreux. Comme souvent après l'explosion, surgit la crise de croissance. Sorti en demi-finale des Mondiaux de 2001 à Edmonton, Rakil patine pendant un an et demi. Notamment à cause de péplins physiques. Mais le garçon a le sens du timing. Au printemps 2003, le revoilà qui tombe à pic. Avec la perspective des championnats du monde à Paris. Le rendez-vous d'une vie pour tous les athlètes français. Briller sur la scène dionysienne, c'est la garantie d'un retentissement médiatique et populaire unique. Rakil sera prêt, mais il n'est plus seul. Et oui Florian, pendant que son corps le trahissait, l'année 2002 a marqué l'émergence de celui qui deviendra, comme il le dit, mon meilleur ami, mon meilleur ennemi. Il s'appelle Leslie Jones. De 4 ans le cadet de Rakil, le natif d'Abidjan va lui aussi connaître une ascension météorique. En 2002, il délaisse la longueur pour s'adonner pleinement aux 400. Paris risqué, mais payant. Et le voilà donc sur les plates-bandes de Marc Rakil. D'autant que les deux hommes s'entraînent ensemble sous la houlette de leur entraîneur commun, François Pépin. Rakil nous rappelle d'ailleurs dans l'équipe « Leslie, c'est presque moi qui l'ai poussé à faire du 400. Je me suis tiré une balle dans le pied. En même temps, il m'a obligé à progresser. » Au moins dans un premier temps, cette rivalité naissante va effectivement servir les dessins des deux hommes. Se sentant menacé, le grand Marco redouble d'efforts. Et ça paie. En juin 2003, lors du meeting de Séville, il signe un nouveau record de France. 44 secondes 80. Deux semaines plus tard, à Florence, il court en 44 secondes 88. Rakil va vite. Mieux, il gagne en régularité. Il le sent, à Paris, il y aura un coup énorme à jouer. Leslie Jones ne raisonne pas autrement. Lui aussi sait choisir son moment. Jürich, 15 août 2003. À quelques jours de l'ouverture des mondiaux, le mythique Leedsigrund a valeur de répétition générale. Jones n'a pas encore droit à la cour des grands. Cantonné à la finale des moins de 23 ans, il bluffe tout le monde. Victoire en 44 secondes 86. Record personnel pulvérisé. Le voilà à son tour pour la première fois, sous les 45 secondes. Mieux, il s'installe dans les 10 meilleurs performeurs de la saison. Mais avec le 8e temps des engagés à Saint-Denis, où les Etats-Unis ne pourront aligner que 3 athlètes. D'un type d'un seul, la France se retrouve avec 2 sacrés outsiders sur le tour de piste. Au Stade de France, Rakil et Jones franchissent sans souci le cap des séries. Le dimanche 24 août, la pression monte lors des demi-finales. Les places sont chères. Neuf athlètes vont descendre sous les 45 secondes. Jones ne court qu'en 45 secondes 0-3. Heureusement pour lui, il est tombé sur la plus lente des 3 demi-finales. Deuxième derrière Tyree Washington, meilleur performeur mondial 2003. Leslie est qualifiée. Dans la dernière course, Mark Rakil s'impose donc en 44 secondes 88, confirmant sa grande régularité sous les 45. La première partie du contrat est remplie. Les voilà en finale. Mais pour aller chercher la médaille, Rakil et son coach en sont convaincus. Il ne peut se permettre de tout miser sur son fédé. Pépin lui demande de partir plus vite et de livrer une course plus cohérente qu'à son habitude. Une nécessité absolue au vu de l'opposition. Moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je pars plutôt tranquillement et que je relance dans les 120 derniers mètres. Mais ça, c'est bien au niveau national et dans certains meetings. Mais j'aurai du mal à rattraper des athlètes plus forts que moi. Pourtant, deux jours plus tard, il fera tout le contraire. Mark fera du Rakil. Puissance 10. Mardi 26 août 21h50. Le Stade de France est chauffé à blanc pour la dernière course de la soirée. Un mardi de poisse pour les Bleus qui ont accumulé les frustrations, à l'image de la quatrième place de Bob Tari sur le 3000m steeple quelques minutes plus tôt. L'espoir se teinte de crainte. Jamais l'athlétisme tricolore n'a eu l'honneur d'une médaille mondiale ou olympique sur la distance chez les hommes. Un favori se dégage, l'américain Tyree Washington. Son compatriote, Jérôme Young, apparaît comme son principal rival. Derrière, tout est ouvert. Au bilan, six quarter millers se tiennent en deux au sixième. Eric Milazar, Maurice, au couloir numéro un, Michael Blackwood, Jamaica 2, Calvin Harrison, Etats-Unis, au 3, Tyree Washington, Etats-Unis au 4. Lors de la présentation officielle, Marc Rakil a les yeux fermés. Concentration maximale et gestion du stress. À l'appel de son nom, le stade de France frise l'hystérie. Marc Rakil, couloir numéro 5, Jérôme Young, le troisième américain au 6. Leslie John est à peine moins acclamée. Et Leslie John, France, couloir numéro 8, deux Français en finale du 400, c'est du jamais vu. Même dans sa bulle, Rakil mesure l'ampleur du soutien. Je n'aurais jamais imaginé qu'un public français ne puisse être aussi excité. Avant le coup de feu, j'ai entendu la foule hurler « Allez les bleus ! » J'ai cru qu'on était à un match de football. Voilà, c'est parti. Marc Rakil va prendre son départ tranquille comme d'habitude alors que Leslie John est en train de tout donner. Au coup de feu, le cristallien ne gicle pas de ses startings comme il aurait souhaité. Départ médiocre de son propre aveu. Comme trop souvent. À la sortie du premier virage, Tyree Washington a déjà remonté son décalage pour revenir à sa hauteur. On ne le sait pas encore, mais si Rakil est parti lentement, l'Américain lui a démarré trop vite. Il ne tiendra pas la distance. Loin de son meilleur temps de la saison, 44-33, le favori californien va progressivement s'affaisser pour finir en 44-77. Leslie John, en revanche, est dans le coup. À vrai dire, tout le monde l'est. Sauf Rakil. Dans le dernier virage, l'impression visuelle est presque risible. quand le retard accumulé par le français est impressionnant. L'Américain, Leslie John est toujours dans le coup. Allez, Marc. Marc a du retard, mais c'est maintenant qu'il va falloir qu'il s'arrache. Regardez, il est loin, Marc Rakil. Alors que Leslie John se passe à l'avocat. À l'entrée de la dernière ligne droite, Jérôme Young et Calvin Harrison sont légèrement devant Tyree Washington, Eric Milazar et Michael Blackwood. Un trois sur la même ligne. Le titre ne semble pas pouvoir échapper à l'un des cinq hommes. Leslie John et Alaini Francic figurent un peu plus en retrait. Marc Rakil, lui, patauge. Installé dans les tribunes, Stéphane Diagana se souvient. Je suis à mille lignes droites d'arrivée à peu près. Je regarde à la fois Marc et Leslie. J'essaie d'avoir un oeil sur les deux. À un moment, comme tout le monde, je me dis Marc, c'est mort. Il est tellement loin dans le virage. Je ne me concentre presque plus que sur Leslie et la tête de course. Puis d'un seul coup, je vois Marc qui revient, qui revient. Son grand compas qui s'allonge, sa foulée qui part dans tous les sens. Il est presque à plat ventre sur la piste. Rien n'est normal, ni sa foulée, ni ses bras, ni sa répartition. Il est à l'énergie comme toujours. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une vraie marque de fabrique. Les Français se barrent pas, ils sont en train de gagner le mètre parvège. Mais c'est trop loin, c'est trop loin. Et Marc, c'est pas trop loin. À 60 mètres de l'arrivée, le mutant du 94 amorce effectivement sa folle remontée. Il dépose d'abord Français. À 30 mètres, il est encore septième. Mais le plus rapide en piste, c'est désormais lui. Et de loin, Milazar et Harrison piochent et sont gobés à leur tour par la fusée bleue. 10 mètres, il reste 10 mètres. Marc Rakil n'est encore que cinquième. Jérôme Young à course gagné. Washington, Blackwood et John restent encore devant lui. La différence de vitesse entre Rakil et ses rivaux est s'agissante. Sur la ligne, il se jette. Impossible à vitesse réelle de certifier le verdict. Les 120 derniers mètres du Grand Blond ont été époustouflants. Mais n'auront de sens et de valeur que s'il arrache une médaille. Marc Rakil s'est écroulé au sol. Lacey Jones s'est allongé à ses côtés. Ils sont mains dans la main. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau cette image des deux potes, des deux potes de Neuilly plaisants. Comme les 78 000 spectateurs du Stade de France, ils attendent. Sur l'écran géant s'affiche au compte-goût de classement et chrono. Vainqueur, Jérôme Young. 44-50. Il est champion du monde, mais tout Saint-Denis s'en fout. 30 secondes après la fin de ce 400 mètres de feu, le nom de Tyree Washington apparaît sur le panneau. 44-77. Puis une énorme clameur. Young, qui n'a pas compris, se retourne. Circonspect. Que la photo finisse de Marc Rakil. Et non, oui ! Marc Rakil, elle est de bonnes. Record de France, 44-77. Marc Rakil a réussi, a réussi. Le retour incroyable. Un Français sur le podium du 400 mètres au championnat du monde. C'est du jamais vu. Nouveau record de France. Je n'ai jamais entendu un tel bruit dans un stade pour de l'athlétisme. Souffle Michael Johnson, consultant pour la BBC. Marc Rakil, en 44 secondes 79, arrache la médaille de bronze et bat son record de France d'un petit centième. Un centième, c'est aussi ce qu'il sépare de Michael Blackwood. Au pied de la boîte, en 44 secondes 80. Leslie Jones, cinquième, améliore son record en 44 secondes 83. Quatre hommes se tiennent en six centièmes. Rakil et Jones restent encore de longues secondes au sol avant de se prendre dans les bras. Le premier relève en fin de seconde. Il n'y a qu'une médaille, mais ce moment privilégié, ils le vivent en commun. Même s'il connaît son poulain par cœur, Pépin est sidéré par ce qu'il vient de voir. Il fait d'abord en mine de pesté. Je vais encore devoir lui gueuler dessus. Je lui avais demandé de ne surtout pas perdre plus de 3-4 mètres, mais il n'en fait qu'à sa tête. Il a encore eu un trou d'air de 120 mètres dans le virage. C'est le trou Rakil. Plus de son, plus d'image. La disparition avant le feu d'artifice. Sincèrement, sa dernière ligne droite est la plus surprenante de toute l'histoire du 400 mètres. C'est un vautour, Mark. Il joue avec ses proies et fonce sur elle comme un rapace. Une fois encore, et peut-être même plus que jamais, la magie Rakil a parlé. Même l'intéressé a du mal à l'expliquer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à 80 mètres de l'arrivée, j'ai vraiment le sentiment que je vis plus vite que les autres. C'est dans la tête. Je ne sens pas de blocage lactique dans les jambes et ma vélocité, au contraire, augmente. Je pars un peu dans tous les sens, mais je me fixe sur la ligne d'arrivée et j'essaie de me concentrer sur chacun de mes appuis afin qu'ils soient efficaces. Puis d'un grand éclat de rire, il résume sa tirade. J'ai mis le surbeau, quoi. Si Mark Rakil trouve là une forme de consécration, François Pépin savoure sa revanche. En froid avec la Fédération française, banni par la DTN, il a dû se faire accréditer par Haïti dans ses mondiaux. Voir ses deux protégés dans le top 5 mondial du tour de piste le comble. Pour lui, l'émulation a joué à fond. Leslie est parti comme un beau diable et Mark a été piqué au vif. Son orgueil a parlé. Il se dit « Je ne vais pas me laisser taper par le jeune. » Là, j'ai bien cru que Leslie et Mark allaient terminer deuxième et troisième. C'est un sport d'équipe. À l'entraînement, je leur ai dit qu'il faudrait tout enfoncer. Rakil confirme sans difficulté devant les micros. Avec Leslie, on s'était dit qu'on allait semer la Cisanie dans toute cette hiérarchie. Ça m'a plus souri qu'à lui, mais on partage la médaille à deux. Je suis déçu pour lui, mais je sais aussi qu'il est content pour moi. Ce soir, on va faire la fête avant de penser à ramener une médaille sur le relais. Comme ça, tout le monde sera content. Cinq jours plus tard, ils iront chercher ensemble l'argent sur le 4x400, pas si loin des Américains. Mark Rakil qui revient à la Célie derrière les Etats-Unis. Allez, allez, Mark Rakil en portant la Céline. Deuxième derrière les Etats-Unis. Quelle course, quelle course au Marc Rakil. C'est bien, c'est bien. C'est de l'argent, c'est de l'argent et c'est du bel argent. Vraiment, Christian. Pour Rakil, la cerise sur le gâteau, Naman Keïta et surtout Stéphane Diagana complétaient le quatuar tricolore. Diagana, la source d'inspiration initiale qui n'avait jamais goûté à un podium en relais. Dans la toute dernière course de ces Mondiaux 2003, le Stade de France est encore en trance. Les Halles et les Bleus gisent à nouveau. Diagana n'a rien oublié de ce qu'il considère comme une des plus fortes émotions dans une enceinte d'athlétisme. C'était énorme. Tyree Washington était à côté de moi. Quand il a entendu cette clameur avant le départ, il m'a adressé un regard comme pour me dire « Waouh, c'est extraordinaire cette ambiance. » J'en ai encore des frissons. Quand il y a de la bienveillance qu'on a juste envie de nous aider, que personne n'est là à vous attendre au tournant pour vous tailler si ça se passe mal, ce soutien peut décupler les forces. Les gens ne se rendent pas compte à quel point. Leslie m'a dit « J'ai peur d'avoir vécu dès mon premier championnat du monde le plus grand moment de ma vie. » À 26 ans, Marc Rakil est une star. Il a des rêves grands comme ça. Et François Pépin nourrit des ambitions élevées pour lui. Son coach salive. Quand on voit sa course, on se dit qu'il a une marge de progression exceptionnelle. Il faut arriver à garder ses spécificités, sa faculté d'accélération dans le final, mais en gommant au moins partiellement ses absences. Ah, si Rakil partait plus vite et finissait aussi fort. Mais ce subtil compromis, le tandem ne le trouvera pas. Marc Rakil rêvait de titiller le record d'Europe de Thomas Schoenlebe. 44 secondes, 33. Mais jamais il n'ira plus vite que ce 26 août 2003. Jamais on ne le reverra dans une finale planétaire, aux mondiaux ou aux Jeux. Il connaîtra tout de même une autre heure de gloire. À Godborg, en 2006. Le Français est sacré champion d'Europe, s'offrant le titre qui manquait à son palmarès. une renaissance après deux années noires et beaucoup de paroles dans son dos. Certains prétendent que j'achète beaucoup de voitures, d'autres que je vais en boîte. Je leur réponds simplement que je travaille dur. Je vais m'éviter, ça. Cet or représente deux années de galère. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. C'est un trou dans ma carrière. Je me suis un peu vidé, moralement. En Suède, Leslie Jones reste à nouveau dans l'ombre de son aîné. Médaillé de bronze, il vit cet accès-ci comme une désillusion. Entre les deux hommes, la rivalité a pris le pas sur l'émulation. L'ère du partage fraternel est terminée. Dès 2005, Rakil, en froid avec son partenaire d'entraînement et son entraîneur, a envisagé de claquer la porte. Il explique alors Tout le monde pense que c'est une question de concurrence entre Leslie et moi, mais c'est autre chose. Ça s'est bien passé pendant deux, trois ans, mais l'ambiance n'est plus la même. J'ai fait en sorte de faire avancer les choses, mais je me suis heurtée à un mur, donc je préfère arrêter. Je quitte le groupe de François Pépin, c'est quasiment sûr. À l'automne, il se ravise. Pépin pense avoir sauvé les meubles et recollé les morceaux. Les tensions sont toujours là, mais on a décidé de tirer le rideau sur ce qui s'est passé. Marc et Leslie ne seront pas dans les mêmes mini-groupes de travail. Le trio ira ainsi, bon an, mal an, jusqu'au championnat d'Europe 2006. Une réussite au plan sportif, surtout pour Rakil. Mais humainement, les liens demeurent distendus. La séparation est devenue inévitable. Les deux champions resteront des mois sans s'adresser la parole. En 2017, dans un entretien à Track & Life, Leslie Jones est revenue sur cette relation entre amour et haine. C'était des bêtises d'enfant. Aujourd'hui, on en rigole. On a perdu notre temps. Le jour où Marc est parti, j'ai arrêté de progresser. En se séparant, il n'avait pas mesuré ce qu'il s'apprêtait à perdre. Avec le recul, cette soirée d'août 2003 laisse un drôle d'arrière-goût. Non pour ce qu'elle fût, un instant de pure magie, mais pour son héritage teinté d'amertume. Pour Rakil et Joan, ce fut une apothéose, plus qu'une rampe de lancement. Il y aura aussi cette joie à voler. En 2004, Calvin Harrison est convaincue de dopage. Les Etats-Unis perdent leur médaille d'or du relais 4x400 m. Le titre revient aux Français lors d'une cérémonie organisée en 2005 pendant le meeting de Saint-Denis. Plus tard, Jérôme Young sera à son tour déchu. Dans les livres d'histoire, Marc Rakil est donc vice-champion du monde du 400 m. Coincé entre la victoire de Young et la folie furieuse du bronze de Rakil, Tyree Washington reste le grand oublié et surtout le principal cocu de cette histoire. En 2003, il était au sommet. La finale des Mondiaux fut son unique défaite de la saison. Il a tout perdu ce soir-là et devra attendre 2009 pour être sacré champion du monde. Trop tard. Auprès de la BBC, il ne cachait alors pas son amertume. Jérôme était mon meilleur ami et il m'a volé ce titre. J'ai aussi perdu des millions en sponsors. Ils m'ont tous lâchée parce qu'ils ne voulaient pas soutenir un gars qui avait fini deuxième. Ma fédération m'a abandonnée. J'aime mon pays mais je vous le dis franchement, vu la façon dont j'ai été traité, j'ai honte d'avoir couru pour les Etats-Unis. Quand Tyree Washington reçoit sa médaille six ans après la course, l'étoile de Mark Rakil a sérieusement pali. Trop souvent blessé, il n'a pris part ni aux Mondiaux d'Osaka en 2007 ni aux Jeux de Pékin l'année suivante. Le 15 juin 2008, à Sottville-les-Rouans, il termine huitième et dernier en 47 secondes 68. Il ne le sait pas encore, mais cela restera sa dernière sortie officielle en compétition. Trois ans plus tard, de façon assez hubuesque, le français sera suspendu un an pour défaut de localisation en 2009, alors qu'il était inactif depuis des mois. Il méritait une autre sortie. La magie ne dure qu'un temps. Pour Mark Rakil, elle a tout de même un petit parfum d'éternité. Il est de ces champions dont la simple évocation allume instantanément une lampe dans la mémoire. Sa lumière à lui, c'est cette ligne droite. On le revoit alors surgir de nulle part. Depuis le 26 août 2003, tous les coureurs de 400 mètres ne perdent plus jamais espoir. Même à la dérive, il garde toujours celui de faire une Rakil. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vernien. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada